C'est à Saint-Bonnel-Froid, en Haute-Loire, que nous retrouvons le candidat de l'épreuve cuisine. Derrière les fourneaux, Paul Marcon. A seulement 22 ans, ce jeune chef a déjà 6 ans de compétition WorldSkills derrière lui. Cette édition est donc l'ultime occasion de remporter un titre et la médaille d'or qui brillerait parfaitement. A côté des 3 étoiles de son papa, le chef Régis Marcon. Paul Marcon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. On vient de vivre, grâce à vous, une matinée d'entraînement d'un participant aux Olympiades des métiers finales qui sera à Abu Dhabi d'ici quelques semaines. Alors, concrètement, comment ça s'est passé ce matin ? Quel était l'objectif de l'exercice ? Alors, ce matin, j'ai répété mon quatrième jour de compétition, donc avec une entrée et un plat de viande pour 10 personnes. Et le but, c'était mon troisième entraînement sur cette journée-là, vraiment chronométré dans les temps. Et j'avais eu encore un quart d'heure de retard sur le deuxième entraînement. Donc, le but, c'était vraiment de se rapprocher du timing, envoyer à l'heure si possible. Ça a été presque le cas à quelques secondes, minutes près. Et puis de peaufiner, continuer à peaufiner en même temps les recettes, sortir quelque chose qui se rapproche de plus en plus de la qualité qu'on veut amener dans les assiettes. Parce que où se trouvent pour vous en tant que chef cuisinier les challenges qui vous attirent et qui vous plaisent dans cette compétition ? Dans l'exercice, là, que vous venez de réaliser, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ou au contraire difficile et on a envie de réussir ? Ce qui est très intéressant, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette compétition en particulier, c'est tout l'esprit d'équipe et l'esprit un peu olympique. Moi, c'est ce qui me plaît. Et quand j'étais gamin, et même encore aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a les Jeux Olympiques, je suis le premier devant la télé. J'adore ça. Alors, j'ai pas et j'aurais sûrement jamais les capacités de le faire au point de vue sportif. Mais j'ai trouvé par les Olympiades une façon de faire les Jeux Olympiques à ma façon et d'avoir le niveau pour le faire. Donc ça, c'est le côté plus de ce concours-là. Et puis les concours en général, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à trouver des clés à des problèmes parfois qui paraissent insurmontables. Et encore plus cette année pour Abu Dhabi, parce qu'on a vraiment une masse de travail qui est très, très importante dans un temps très court. Donc il faut vraiment trouver des astuces. Des fois, ça se joue à des micro-détails pour gagner des secondes et des secondes et arriver à rentrer dans les trois heures. Effectivement, votre papa était derrière vous durant cet entraînement. Efficacité, précision, ça revenait toujours dans sa bouche. Alors, le plaisir, la cuisine, la poésie, ça veut dire qu'il y en a un petit peu moins, on devient technicien et non artiste ? Là, pendant les entraînements, oui, le plaisir, on en prend toujours, mais on en prend un peu moins. Après, le plaisir, on le prend en créant les recettes au départ, en élaborant tout ça, en cherchant des combinaisons de saveurs. Quand c'est de la répétition, c'est vrai qu'on se fait un peu violence. C'est pas très agréable forcément d'aller dans le dur comme ça, mais ça fait partie du jeu et c'est pour ça qu'on le fait. Alors, qui vous aide au quotidien quand on est un jeune en lice pour une finale mondiale ? Quels sont les atouts que vous avez dans votre manche ? Là, c'est avant tout mon entourage ici. Donc, bien sûr, mon père qui est mon coach, qui est tout à la fois. Ma mère aussi, parce qu'il y a toute la logistique derrière. C'est des choses bêtes, mais on fait énormément d'entraînement. Donc, il y a tous les à côté de la vie quotidienne que j'ai pas forcément le temps ou que je prends pas le temps de gérer. Il y a mon jury, Bertrand Bédu, qui est expert en cuisine pour la France, qui sera mon jury là-bas. Donc, il suit. Je lui envoie des photos tous les jours. Je vais encore faire une semaine de préparation chez lui à Dunkerque pour qu'il soit bien au courant des derniers détails de mes assiettes et pouvoir, après, quand il y a une discussion entre les pays, entre les jurys des différents pays, pouvoir justifier si là, on a bien respecté. Oui, parce que concrètement, qu'est-ce qui va se passer à Bouddhabi quand vous arrivez le 14 octobre ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Quel est le planning ? Alors, nous, on arrive le 11. On a une journée où on visite une école. C'est un programme qui est fait tous les deux ans pour la finale mondiale. Chaque école de la ville étudie un pays. Donc, ils nous connaissent par cœur, tous les membres de l'équipe de France. Et on va aller leur rendre visite. Donc, c'est un petit moment sympa. Le 13, c'est une journée très importante. Ce n'est pas encore le début de la compétition, mais c'est la mise en place des caisses à outils, la découverte des postes. Donc, ils vont contrôler mon matériel. Ils vont éventuellement, s'il y a des choses interdites où je n'étais pas au courant, ils vont me les retirer. Donc, ça peut jouer aussi sur le déroulement du concours après. Et puis, on va découvrir les produits mystères. Donc là, il faut tout de suite commencer à réfléchir à ce qu'on va faire avec. Ensuite, le 14, la cérémonie d'ouverture. Donc là, ça va être un grand moment. En plus, j'ai la chance d'être porte-drapeau de l'équipe. Donc, ça va être assez émouvant. Et puis, le lendemain, le 15, tout de suite se remettre dedans, première journée de compétition. Et tout donner d'entrée pour impressionner, donner une première impression positive aux autres jurys. Et après, il faut, par contre, quand on donne une bonne impression d'entrée, il ne faut pas faire d'erreur derrière parce qu'on est vraiment surveillé. Allez, un dernier mot, une devise que vous allez essayer de vous répéter pendant les... Une devise, c'est de tout donner, faire ce qui est prévu. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop en prévoir non plus pour être sûr d'y arriver. Mais voilà, faire tout ce que j'avais prévu comme je le voulais, même si on n'est jamais totalement satisfait et ne pas avoir de regrets. C'est plus important parce que j'en ai eu sur une finale nationale, des regrets, et c'est compliqué après. A regret, just do it. Voilà. Merci beaucoup, Paul. Merci bien.